Vous êtes avec Senezin et Hichem Rostem, donc en rappel des dates du 26 au 29 novembre à Nafta. Alors le programme, qu'est-ce qu'on va y voir, qu'est-ce qu'on va écouter ? Voilà, alors le programme il a deux pôles, disons. Un pôle qui est purement les spectacles, donc il y a quatre spectacles par jour pendant les quatre jours. Et puis l'autre pôle que Senezin a appelé Oasis de Lumière, et c'est le pôle du carrefour de la spiritualité. Senezin en parlera, moi je vais parler des spectacles. Donc les spectacles, quatre spectacles par jour. Donc les après-midi sont consacrés sur un podium sur la place Mostwakharev, qui est la place du Bahtasour, à côté des Souks, qui est la place centrale de la Médina de Nafta. Là, il y aura tous les après-midi des spectacles locaux, toutes les troupes locales, sans sélection, pas de choix. C'est toutes les troupes de la région doivent apparaître, doivent monter sur scène, parce qu'ils ont assoiffé de ça. Ils veulent montrer leur travail. Ils n'ont pas de reconnaissance, ni nationale, ni locale. Et donc nous, on veut les mettre en valeur, et on veut essayer que ces gens-là, qui sont des amateurs dans le bon sens, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vivent de ça, ce sont des gens qui ont plusieurs métiers, mais ils adorent le Khadiriya, ou le Hadra, ou le Sulamia, etc. Et donc par plusieurs groupes, ils vont venir pendant tous ces quatre jours se relayer. Et puis alors, on a à 18h, qui est un des moments les plus importants du festival, dans le patio d'une vieille madrissa du XIe siècle qui a été restaurée, des spectacles, disons, de fusion entre l'art traditionnel et l'art moderne. C'est comme ça qu'on va avoir, par exemple, à Alia Salemi avec Nafas, on va avoir François Cambusat qui a fait un concert road movie. Il a travaillé toute l'année à Nafta entre musique électro-acoustique et la banga de Nafta et de Tozer. Il a fait travailler cette musique-là de banga et puis sa musique à lui. Donc c'est un travail de recherche. Le spectacle se déroule sur deux parties. La première partie qui s'appelle Ifrika Electronique avec le banga. Et la deuxième, c'est le Xinjiang. C'est un travail qu'il a fait en Chine musulmane. Il va montrer le travail des chants soufis en Chine musulmane dans l'Uibir. Et donc il va y avoir aussi un plateau d'expérimentation des jeunes qui essaient d'allier la musique soufie et la musique moderne. Il y a une très très belle voix, une de vraiment des plus belles voix que j'ai entendues en Tunisie ces derniers temps. Il s'appelle Cherif Gafsa. Il a une troupe de Qadiria à Gafsa. Et lui, il respecte la tradition de la Qadiria très pure qui est millénaire. Mais il essaie d'introduire dedans de nouveaux instruments comme la guitare ou comme la clarinette ou comme la batterie ou comme des instruments comme ça. Et ensuite, il va y avoir une troupe de Gnawa du Maroc, le ma'allem Abdallah El Gourth, qui lui va présenter un spectacle au théâtre la veille. Mais le lendemain, dans cet espace-là de 18 heures, c'est un espace de fusion. Il va faire un travail de fusion entre le Banga et les Gnawa. Ils ont les mêmes origines, ils ont les mêmes rythmiques. Et nous avons les... J'espère qu'à la fin, ils ne vont pas dire Malabanga. Malabanga. Non, à la fin, il y aura le métissage, en fait, parce que tous au beau monde, ils vont se réunir pour les veillées nocturnes avec les derviches, qui vont venir spécialement les derviches. C'est génial, oui. Donc, ces personnes-là, The Rich Brothers, c'est une communauté qui vit ensemble. Et à Cognien, on a assisté à leur spectacle, en fait, ils font ça dans des maisons, gratuitement. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, ils font des veillées nocturnes de Zekr de Samar. Et autour de ça, il y a tellement de musiciens qui viennent du monde entier pour faire des essais, quoi, un mixage. Donc, on trouve le Samar avec des touches de guitare électronique. Ils font... c'est des expériences. Oui, des fusions. Voilà, des fusions. Et on essaie que le festival soit une plateforme pour ça, parce que toutes les troupes tunisiennes qui vont venir, ils auront une visibilité à l'étranger. Ils pourront être invités à des festivals au Maroc, en Turquie ou ailleurs. Il y aura aussi, grâce aux journalistes étrangers, qui vont venir, donc, plus d'ouverture sur d'autres festivals de musique mystique dans le monde entier. Donc, cette plateforme va permettre aux Tunisiens d'exporter leur art, leur culture à l'étranger, mais aussi de créer des sortes de fusions qui vont, j'espère, qui vont être la surprise du festival pour les festivaliers et pour tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'on a invité beaucoup de directeurs du festival de musique mystique. Il va y avoir Caridoun, qui est le directeur du festival de musique mystique de Cognac. Il va y avoir Jean-Pierre Rottet, qui est le directeur du festival des musiques mystiques de Strasbourg. Il va y avoir Sqalli, qui est le directeur des Nuits sacrées de Fès. Plusieurs journalistes aussi, et des gens qui vont couvrir le festival. J'ai oublié de dire, pour la programmation, c'est important, c'est-à-dire les soirées, après les spectacles de 18h, les soirées à 20h30, il y a un très joli théâtre à Nafta, peu connu des gens. C'est un théâtre un peu à la Romaine, un peu le style du théâtre en plein air de Hamamed, qui contient 1500 places. C'est un très joli théâtre, dans lequel on va programmer les grandes soirées du festival. Ça va commencer avec Hadar al-Trijel, Touns de Taufiq d'Omène. Ensuite, il y aura Hezbel Latif de Ahmed Jalmem. Ensuite, il y aura la Gilanea de Cheikh l'Aïd, qui vient d'Algérie. Voilà, donc chaque soir, ce sera une grande soirée de grands spectacles. Soufis, Gnawa du Maroc. Voilà, on a été obligés cette année de nous passer de quelques pays, parce qu'on n'en avait pas obtenu vraiment d'argent et d'aide pour le transport aérien. On devait faire venir Farida Pavin de Bangladesh, qui avait un très très beau spectacle, donc on n'a pas pu payer vraiment les billets d'avion de l'Inde. Jusqu'ici, c'est très très cher. Il y a des carrières pakistanais aussi. Voilà, et il est... Et un autre spectacle qui s'appelle White Spirit, qui est un mélange entre les derviches tourneurs de Syrie et puis Chouf, qui est un grand calligraphe, dessinateur tunisien qui vit à Paris. Donc il y a plein de spectacles qu'on a dû ne pas programmer cette année, qu'on va programmer l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, on va avoir Dursav Hamden et Vavre Youssef et des gens de ce gabarit-là. Il y a suffisamment d'hébergement à Neftab ? Oui, justement, le festival tente de dynamiser un petit peu le tourisme aussi, parce que les hôtels existent et ils sont vides. Et donc on compte que beaucoup de gens qui viennent de Tunis, de Bizères, de Sousse, de Sfax, de Kerouan, de partout, pour remplir ces hôtels et venir, parce que vraiment, passer un week-end là-bas, les prix des hôtels en ce moment sont très très bas et les spectacles sont gratuits. Donc vraiment, on peut passer un bon week-end en famille ou avec des amis, et passer vraiment un bon moment zen, d'autant plus que Sénin va vous en parler, il y a les activités matinales. Donc ? Alors, pour le festival, en fait, la spiritualité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas seulement des doctrines ou bien des slogans vides. Donc on a constaté que partout dans le monde, il y a eu des jeunes qui cherchaient ce mouvement de retour à la nature, aux valeurs simples, à l'amour. Pas dans le sens peace and love, c'est-à-dire les hippies qui vont courir nuls dans les forêts, non. C'est des soufis qui ont cette volonté de partager leur savoir, leur musique, leur amour, ces vibrations très positives. Donc à un moment, on s'est dit, il y a les coachs tunisiens, on a plusieurs maîtres réquis qui ne sont pas connus en Tunisie, qui ont commencé à travailler surtout avec l'élite du pays. On a également des personnes qui font des conférences ou bien du tai chi, du qigong. On s'est dit, tiens, le festival, c'est l'occasion justement d'ouvrir au public la possibilité d'accéder à ce mode de vie. Donc pour les matinées, à partir de 9h, on aura les cours de tai chi, du qigong, avec Ariel Betti, qui est connu dans ce domaine, c'est le meilleur dans ce domaine en Tunisie en fait. Et à partir de 10h, il y aura les cours de yoga avec Khalil Bouzayen. On devait le faire avec Marie-Hélène Istanbuli, qui est mon prof à moi. C'est avec elle que j'ai commencé à faire le yoga et tout. Mais bon, il y a eu des contraintes en temps et tout. Donc Khalil Bouzayen, qui a fait des études à l'étranger, qui est un maître. Il y aura aussi Rania Khalil Laz pour les méditations avec le bol tibétien. Donc généralement, on doit partir aux USA pour faire ce genre d'expérience. Nous, on a ramené ces expériences en Tunisie. Après, il y aura des conférences gratuites ouvertes à tout le monde avec le coach de vie Mahdi Selmy. Et en parallèle, pour les personnes qui sont désireuses de faire partie d'un spectacle, on a ramené spécialement Indira Maloul, qui est venu de Paris. Elle fait la danse-thérapie. Là, elle va faire des ateliers de danse de derviche tourneur. Elle va inculquer cette discipline, je dirais, à un nombre de personnes, de préférence des danseurs professionnels. Mais s'il n'y en a pas, il y aura des personnes qui vont intégrer ces cours. Et vers la fin, ils vont donner un spectacle ensemble de derviche tourneur. Donc ce qui est incroyable avec Indira, c'est qu'elle a essayé de faire la même chose à Konya. Mais comme elle donne des cours à des femmes, ça a été interdit. Disons que Konya, c'est une discipline assez institutionnelle. Ils ont mis des... Donc elle, elle fait ça avec les femmes et les hommes, ou bien les femmes. Et en Tunisie, comme c'est un pays d'égalité entre hommes et femmes, ça va être la première fois qu'il y aura un spectacle de derviche tourneur avec des femmes. Donc je vous encourage... Des dervicheux ? Des derviches, c'est ça ? Des derviches tourneuses. Des derviches tourneuses, voilà. Parce qu'il y en a tellement des femmes qui s'intéressent à ce genre de danse. Alors, oui, pourquoi pas, la Tunisie, ça peut être une plateforme à ça aussi. Donc pour celles qui sont désireuses d'apprendre cette danse et puis de faire un spectacle, je vous dis, mesdames, voilà, apportez vos jupes et n'hésitez pas à venir vous inscrire au cours d'Indira. Alors, l'autre message, si vous permettez, Karim, que je voudrais faire passer aussi, si un festival, c'est très important dans une région qui souffre de chômage, la crise du tourisme, de l'emploi et de beaucoup de choses comme ça, et les gens, ils ont envie. Donc le fait d'amener un festival qui n'est pas parachuté de Tunis, mais qui est né là-bas, avec les associations locales, avec beaucoup, beaucoup de jeunes bénévoles qui vont s'occuper de l'accompagnement des gens, etc. Non seulement ça va faire vers l'économie, l'artisanat, on va installer des stands pour les artisans, pour les produits locaux, mais aussi faire connaître le patrimoine de cette ville. C'est pour ça que tous les lieux de spectacle ce seront des lieux pour faire connaître ce patrimoine-là, comme Zewitsi de Wali, et un autre endroit qu'on va animer, mais uniquement avec des projections de cinéma, qui est le mausolée de Moustfakhreïf. Moustfakhreïf, c'est un monument de la culture tunisienne, dans la musique, la poésie et tout ça, qui est de Nafta. Et comme à Boulkas Mchev et à Tuzer, à Nafta, il y a Moustfakhreïf, il y a une place qui porte son nom, il y a une maison de la culture qui porte son nom, et il y a son mausolée où il est enterré là-bas. Dans ce mausolée-là, nous allons projeter, tout au long du festival, des films sur la spiritualité. Il va y avoir un film de Moulka Mahdewi, qui s'appelle Le Cœur et l'Esprit, un film d'un grand cinéaste marocain, Mohamed Tazi, qui s'appelle Les Voisines d'Abou Moussa, il va y avoir un film de Mahmoud Ben Mahmoud, qui s'appelle Les Mille et Une Voies du Soufisme, il va y avoir un film fait par des gens de Nafta, qui s'appelle Le Mur du Savoir, voilà, donc quatre films, quatre jours, quatre conférences, quatre ateliers de yoga, voilà. C'est génial, tout simplement, c'est alléchant, c'est alléchant, et donc merci beaucoup, Hicham Lenspem, merci beaucoup, Sainizi, merci, bonne vie à ce festival, et puis bon courage, bonne chance, merci de nous avoir ouvert l'antenne de RTCI, pour commencer la campagne de communication autour de ce festival, nous avons besoin de le savoir, vous êtes le premier, c'est un secours, merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté.